Est-ce que tu peux l'attraîner très fort, plus fort que ça, 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 tu réalises que celui qui est l'agneau de Dieu, l'agneau qui a été immolé, l'agneau qui a le sept cornes, oh, il est le tout puissant, tout puissant pour nous guérir. Nous voulons dire, Jéhovah est sonnant, Jéhovah est sonnant, El Shaddai est sonnant, la Bible déclare celui-ci est l'agneau de Dieu, celui de la même qui hante le pécheur du monde. Jéhovah est sonnant, Jéhovah est sonnant, Jéhovah est sonnant. Jéhovah est sonnant, Jéhovah est sonnant, El Shaddai est sonnant. Le Dieu est capable d'intervenir dans ta situation, capable de changer la vie, changer la situation, le Dieu est capable de t'approcher le Dieu, le Dieu qui t'a aimé, qui t'a sauvé, alléluia. Jéhovah est son nez à l'âme de Dieu, le Dieu est sonnant, Jéhovah est son. Sous-titrage ST' 501 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 Amen 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 Sous-titrage ST' 501 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 1, verset 6 L'Éternel Sous-titrage ST' 501 Qui a parlé ? C'est l'Éternel Sous-titrage ST' 501 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 Invisibles Sous-titrage ST' 501 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 S'il est haute montagne, s'il est haut lieu, allez là-bas, entreprenez toutes ces régions voisinantes. Alléluia. Il faut que vous ayez cette révélation de ces lieux hauts. A Horeb, c'était un lieu bas, dans une vallée, où l'homme pouvait se tenir le matin. Quand il s'élève, la prière est devenue comme un joke. Ah Seigneur, tu me connais, si je regarde ce train-là Seigneur, j'irai en retard. Oh, béni soit ton Saint-Nom, au nom de Jésus. Amen. La prière a séché à Horeb. Lorsqu'il se réveillait, c'était cinq minutes, c'était beaucoup. Les travaux avaient bien plus d'air. Les transports avaient beaucoup plus de temps. Mais la prière, elle, elle a eu moins de temps. Seigneur, tu me connais, tu sondes, tu connais mon problème. Amen. Le soir, quand il vient. Seigneur, merci. Oh, merci pour les repas que ma femme a préparés. Oh, merci Jésus. Amen. Ma sœur, mon frère, lorsqu'il était temps de prendre sa communion avec Dieu, dans sa chambre, dans sa maison, dans sa voiture, un temps bénéfique avec Dieu pour même gêner. A Horeb, il pouvait gêner de six heures, plus ou moins un verre, c'est fini. Donner à Dieu toute une journée de gêne était devenu rare. C'est comme toi et moi aujourd'hui. Combien de temps, de qualité, que nous donnons à ce grand Dieu? Nous voulons qu'il nous comprenne. Mais nous n'allons pas pour les comprendre. Notre Dieu aime la louange et l'adoration. Il aime la prière. Il n'y a pas autre voie pour toucher les quercs de Dieu, mon frère. Il n'y a pas autre voie pour fléchir les quercs de ce patron-là qui va lire ton cerveau. Il n'y a pas autre voie pour attirer l'attention de cette sœur pour laquelle tu vas courir. Il n'y a pas autre voie sinon la prière. Aureb, elle a séché. Comme en France aujourd'hui, on dit, nous n'avons plus assez de temps pour cela. Lorsque tu regardes tes devoirs quotidiens, tu dis, deux minutes, cinq minutes pour Dieu. Les gênes, je les ferai à la veillée de Noël. Et bien même à la veillée de Noël, combien de temps passent-ils? De temps seriez? Les temps de qualité. Combien ils ont séché? Mais Dieu ne veut pas que tu restes. Tu restes et que tu demeures dans cet état. Il ne veut pas que tu sois là comme un contemplataire. Dieu te veut l'excellence. Et l'excellence, c'est de l'autre côté du Jourdain. Hallelujah. Et tu as clamé Jésus si tu aimes l'excellence. Dieu dit, mon frère, mon frère, ne te limites pas. Pourquoi voulez-vous vous limiter à Horeb? Tout ce que vous voyez de beau aujourd'hui, à la ville neuve, n'est pas tout. Tout ce que vous voyez de merveilleux en France, ce n'est pas tout. Tout ce que vous avez de glorieux entre vos mains, ce n'est pas tout. Dieu vous veut encore beaucoup plus les meilleurs. Et il dit, les meilleurs, c'est de l'autre côté. C'est traversant les Jourdains. Vas-y dans les hautes montagnes. Pourquoi? Il est écrit que toi, tu es un temple de Dieu. Tu es cette maison-là qui doit être battue sur la montagne. Sur la montagne. Pourquoi sur la montagne? Pour que tout le monde te veille, que tout le monde veille la gloire de Dieu sur ta vie et qu'il les glorifie. Dieu te veut une vie meilleure que celle que tu as. Et cette vie meilleure, il te la veut vers l'autre côté du Jourdain. Tu dois traverser le Jourdain et te placer sur la montagne. C'est là la place que Dieu veille pour toi. Tu es assis là-bas, tu es battu là-bas, tu es foncé, enraciné là-bas. Et le monde, nous verrons ça, c'est Dieu qui l'a établi là-bas. Alléluia! Non, ce n'est pas seulement une position géographique que je parle. C'est aussi une position professionnelle. Dieu te veut. Il y a encore des promotions, des places à occuper, des grades à obtenir. Alléluia! Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu te veut quitter de son emploi au CDD, du CDD au CDI, du CDI à l'excellence au plus haut, devenir un patron d'in-business. Il te veut de l'étudiant au diplômé, des diplômés à un patron qui ouvre ses propres business. C'est ça l'excellence que Dieu veut. Ce sont celles-là des hautes montagnes précises. Dieu te veut sur des hautes places. Spirituellement, Dieu te veut aussi. Signe des hautes places, hautes positions. Que tu sois cette dame, cette femme, ou cette maman, ou ce papa qui pouvait être là. maman comme Anne, toute la journée, ses pieds pliés, et il prie le Seigneur. Il adore, il glorifie le Seigneur. Comme ce papa-là, même dans son bureau, ou en son lieu de travail, travaillant, mais bénissant Dieu intérieurement. Dieu nous veut sur les hautes places. Pourquoi tu veux t'éternir? Pourquoi tu veux t'élimiter de là où tu es? Ma sœur, Dieu te veut à des places d'excellence. Je vois des ministres de ses côtés. Moi, je vois des ministres de ses côtés. Je vois plus d'hommes politiques de ses côtés. Ah, il y a des business people au VAD. Waouh, vous êtes trop excellents. Acclamés pour Jésus. Ne nous limitons pas de là où nous sommes. Dieu a le meilleur pour nous. Dieu a le meilleur. Il nous veut que nous mouvons, que nous nous déplacions de là où nous sommes. C'est ça la volonté de Dieu. Il veut nous faire entrer dans son excellence. Il est ce Dieu qui se souvient. Il se souvient. Il dit, trop c'est trop, assez, je vis. Et même, il avait oublié combien de temps qu'ils ont passé à Horeb. Mais Dieu a vu. Il dit, je vous ai vus, je me souviens. Comme si Dieu était distrait, il n'était pas distrait. Il attendait ce temps. Hallelujah. Il attendait. Il n'attend pas ton chrono. Mais il attend son temps. Et le temps de Dieu, des fois, il vient comme il est venu aujourd'hui. Vous pouvez le louper. À cause de non-commitment. À cause de non-engagement. à cause aussi de l'incrédulité. Il est votre jour. Mais vous pensez que votre jour sera demain. Pourquoi remettez toujours à demain? Pourquoi? Pourquoi? Je vis l'homme toutes les fois. Lorsqu'il lui arrive à prendre une décision, il le repousse à demain. Pourquoi? Frère, la vie est faite de choix et de décisions. Tous les jours, lorsque nous nous réveillons, nous devons prendre une décision pour cette journée. La décision, elle est inhérente dans la vie de toute personne. D'ailleurs, le fait de venir ici ce matin, c'était une décision. Quoique les uns ont douté, ils ont dit qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Mais la vie est faite des choix et des décisions. Quand nous prenons nos décisions, nous devons être responsables. Nous devons nous assumer, prendre d'action. Combien de gens avaient pris des décisions mais qu'ils n'ont jamais exécutées quand ils ont dit maintenant, je servirai ce grand Dieu, je m'attacherai à l'évangile, je m'attacherai à mon église locale. Combien de gens, combien de fois tu t'es dit oh ils ont bien chanté, bien maintenant j'entrerai dans l'équipe musicale. Combien de fois mais tu n'es jamais venu. La vie est la fête des choix et des décisions frères bien-aimés. Combien de fois les uns pensent que ce sont des autres qui doivent prendre des décisions pour eux? Combien de fois femmes, hommes, irresponsables, ils pensent que c'est son frère et sa sœur qui pouvaient prendre une bonne décision. Qui te dit que sa décision sera la bonne pour toi? Qui te les garantit? À moins que vous ayez consulté l'homme de Dieu, même lorsque nous avons consulté l'homme de Dieu, ils nous produisent des conseils mais après tout la décision c'est la nôtre. Alléluia! Nous devons entendre les hommes de Dieu parce qu'ils sont in touch with God. Ils sont là en connexion nuit et jour quand tu dors et parlent avec Dieu. Ils écoutent from God et ils peuvent te communiquer quelque chose. Il n'est pas écrit dans les chroniques des chroniques 20. Faites-les confiance mais aussi voyez vos prophètes. pour que vous réussissiez, n'est-ce pas? Frère, il était question qu'ils prennent la décision de s'élever de là où ils étaient de sortir et de traverser les Jourdains. Dieu avait déjà prononcé mais ils devaient eux prendre leurs propres décisions. Pourquoi tu veux rester dans cet état-là? des copinages? Pourquoi? 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 Pourquoi tu veux rester dans cet état-là? Des mensonges et pourtant tu es marié. Pourquoi? Tu trompes qui? Pourquoi jeune homme, jeune fille? Tes parents pensent que tu es chaste, tu es encore la chaste. mais toi, tu cours pour découvrir des choses avant l'âge et avant le temps. Pourquoi ma soeur? Lorsqu'on te regarde par ton visage, c'est doux, c'est d'une bonne fille exemplaire mais des choses que tu fais dans les cachettes. Même toi-même, tu souris, tu te moques de tes mensonges. Lorsque tu es dans la toilette et tu penses encore à ça, tu te dis je les ai hies mais tu te hies toi-même. Hallelujah. Sors du monde au rêve. Ta place est sur les hautes montagnes. Dieu te veut pour l'excellence et dans l'excellence. Il a encore des choses, il veut étendre ses limites dans tes limites. Il prend tes limites qui sont limitées encore et les étendre dans ses limites. Lui qui est Dieu de grandeur. Hallelujah. Est-ce que quelqu'un ce matin veut que Dieu l'étende encore? Que Dieu les connecte encore avec les grands de ce monde? Y a-t-il quelqu'un qui veut cela? Que Dieu les connecte avec les privilégiés de ce monde? Lui qui a dit tu habiteras les maisons que tu n'as pas construites. tu es dans les besoins d'une maison. Il va te connecter avec ceux qui en ont pour te les donner gratuitement. Il est Dieu. Pourquoi repoussons son appel? Pourquoi retardons? Notre Dieu est un Dieu d'excellence. Il est si puissant. et bien lorsqu'il nous appelle à aller de l'autre côté à traverser les Jordains et aller sur les autres places. Il sait que là où tu es ce qui te réjouit c'est trop petit. Ce qui te réjouit là il y a de ceux qui sont dans la jouissance aujourd'hui même dans cette salle mais Dieu dit dans ce que tu as c'est trop petit. Alors il y a de la miel. Non, non, non. Pourquoi tu dis Amen? Aujourd'hui lorsque tu traverses il y a de la miel qui n'était pas au rêve. Il y a de l'oeuf qui coule de l'autre côté. Il y a de l'oeuf frère. Ce ne sont pas celles des carrefours. Non, 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 non. Ce n'est pas celles pleines de des produits chimiques. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas celles je veux que tu aies la révélation divine pour comprendre l'essence profond de ce lait. Il y a du lait de l'autre côté. Tu gemis tu plais tu travailles tu es payé mais lorsque tu compares les dépenses à l'épargne tu plais tu n'as rien. Tu dois encore travailler si fort pensant que la semaine prochaine ça va reproduire plus. sinon tu tournoies sur la même place à ton horeb. Ce jour je venais déclarer à quelqu'un sortir de l'horeb ce n'est pas ton choix mais c'est un commandement de Dieu. Ça ne dépend pas de toi. Tu es là d'une pécée exécutée ce que Dieu nous dit. Tu es appelé à exécuter les ordres les préceptes de Dieu pour toi. nous ne sommes pas là à négocier avec Dieu. Le temps kéros de Dieu est arrivé et il est maintenant. Dieu parle au travers de ses prophètes et il a parlé à moi pour te dire que c'est assez tu dois sortir ta vie doit commencer à changer dès à présent dans cette salle et quand nous sortons ici tu ne seras tu ne feras que louer glorifier pour voir la manifestation de Dieu sur ta vie au travers de cette parole qui est sortie ce jour. Non frère Dieu veut t'amener dans une à un niveau très élevé d'intégrité à Horeb l'intégrité humaine n'était même plus il n'y avait pas un homme de confiance tu les regardes vous parlez bien tu donnes les dos il a changé on ne pouvait plus voir d'homme intègre intègre devant Dieu et aussi intègre horizontalement devant son prochain il ne s'était plus il est temps maintenant tu y as assez resté assez pataugé tu as assez pléré mais c'est le moment où Dieu l'éternel notre roi veut essuyer les larmes de tes yeux et les larmes du cœur intérieur qu'un homme qu'une femme ne peut voir mais que toi seul tu sens quand tu dors tu comptes les plafonds tu comptes les murs lorsque tout le monde dort mais toi tu te réveilles non parce que tu as été appelé au téléphone mais parce que les choses et les problèmes t'interpellent et te réveillent et te coupent ton sommeil c'est assez c'est assez Dieu dit c'est assez aujourd'hui il est avec toi il va t'essuyer les larmes qu'il y a des hommes qui plaire sans que les humains voient leurs larmes couler qu'il y a des femmes qui plaire qu'il y a des enfants qui plaire mais Dieu a vie et il dit c'est assez au séjour c'est assez au séjour il est venu pour te sortir de ton carcan Dieu est venu pour te sortir de ton carcan spirituel matériel social culturel quoi que ce soit il va te sortir de cela il va te sortir de cela si tu es prêt pour dire au Seigneur Seigneur je sais que tu as récit Christ mais devant les défis de la vie il y a des choses des fois qui nous mettent au lieu que nous soyons de l'avant nous nous réquilons encore je sais que tu as Christ dans ta vie je ne voudrais pas t'appeler d'accepter Christ bien entendu j'appellerai ceux qui voudraient accepter Christ comme Seigneur et sauveur mais j'aimerais que toi là où nous sommes nous nous disons cette parole est pour moi Seigneur je me lève parce que je voudrais traverser de la situation de la vie de la condition dans laquelle je suis et que toi Seigneur tu changes ce jour mon statut mon statut doit changer tu ne dois pas être la risée de tous tu ne dois pas être dans le probe tu ne dois pas être cette personne là non Dieu te veut les meilleurs les meilleurs de toutes choses si depuis les années jusqu'en mars ça n'a pas marché et bien même à l'entrée d'avril ça n'a pas marché mais depuis ces jours je crois c'est le 8 avril le 8 avril jusqu'à la fin de cette année et on quelque chose de nouveau et de meilleur Alléluia est-ce que nous sommes ensemble peut-on nous glorifier ce Dieu pouvions-nous lever là où nous sommes Alléluia tu es capable de changer mon statut au Dieu nos yeux fermés nos mains levées devant les rois de gloire Seigneur j'ai assez pataugé j'ai assez fait des choses par moi-même je t'ai oublié autant mais l'air est venu au roi merci que tu t'es souvenu de moi je sors de mon rêve commence à parler à Dieu ferme les yeux fermons nos yeux fermons nos yeux alors que les amis choristes vont nous aider avec ce chant là nous l'adorons encore c'est un Dieu qui est bâti sur les anciennes ruines c'est celui qui nous sort dans notre misère il est capable il est capable Jésus 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 il accomplira toutes ses promesses envers toi Jésus Jésus j'ai sa foi tout ce qu'il dit il fera il fera il la conclura il la conclura il la conclura tous ses promesses envers toi envers moi envers toi alors garde ta foi garde ta foi il ne te rendra pas non 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Dieu m'a mis à cœur, bien-aimé, nos yeux fermés, que je prie pour une personne. Je crois que c'est toi, que c'est toi, c'est toi à qui cette parole a été adressée. Dieu me dit de prier pour toi, pour que tes portes souffrent. Tu n'es pas appelé à rester dans l'état où tu es. Ton statut doit changer, il doit changer, il doit changer pour les meilleurs. C'est toi pour qui je prie. Viens, cours là que tu es. Cours de là que tu es. Je voudrais prier pour toi d'abord. Viens ma sœur, viens mon frère. Viens. Que les promesses de Dieu se passent dans ta vie. Tu es appelé à la grandeur et à l'excellence. Tu es appelé à la grandeur et à l'excellence. Aux choses meilleures. Aux choses meilleures. Aux choses meilleures. Tu es appelé au bonheur, non au malheur. Tu es appelé à la grandeur. Tu es appelé. Jésus, Jésus, te glorifie Jésus. Pour ces hommes et ces femmes qui sont appelés pour la grandeur. Ils sont appelés pour les meilleurs. Ils sont appelés à créer d'entreprises. Ils sont appelés à créer des établissements. Prospère. Jésus, Jésus, pour ces âmes qui sont venues à toi. Pour ces personnes qui sont venues à toi. Pas devant un homme. Mais devant toi, Jésus. J'appelle Pastor Douglas, please. Prions tous ensemble chez Kerebosa. Prions tous, Jésus. Ce qu'il dit, il le fera, il le fera. Il l'a compris.